Hello everybody this is Flippu on se retrouve aujourd'hui à Dijon et avec mon ami Rab qui va nous faire kiffer aujourd'hui. Hello j'étais pas prêt il va nous faire kiffer vous allez voir il est incroyable il a des voitures incroyables il a des amis incroyables qui ont aussi des belles voitures donc on va faire un petit tour comme ça ça va être la petite tournée aujourd'hui dans Dijon donc là regardez on commence avec trois de ces voitures là les trois là sont à lui et c'est que un tiers de son garage même pas je dis un tiers il sait même plus combien de voitures elles sont magnifiques il y a vraiment de la diversité dans ces voitures là donc c'est incroyable regardez déjà G63 MG SLS coupé Rolls-Royce rien que les trois là droppé de cabriolet rien que les trois là déjà c'est un garage de rêve franchement il ya tout ce qu'il faut il ya la voiture décapotable de luxe un paquebot incroyable il ya une SLS coupé avec les portes comme ça que la coupe elle a les portes qui se lèvent en papillon en voiture de sport on va dire et en voiture tous les jours aller le classe G le 4x4 la voiture pratique il ya un gros coffre voilà pour rouler autour de Dijon c'est très pratique et à noter des petits détails regardez l'échappement du classe G vous m'entendez déjà un petit peu ronronner à Krapovic donc on va vous faire entendre ça là on laisse les voitures un petit peu chauffer fin la SLS on vient d'arriver avec donc elle est chaude on va repartir avec même le G il chauffe et Rabi m'a suggéré un petit truc de ouf je pense que ça va vous plaire à tous on va faire une battle de rêve entre le G63 et la SLS qui ont tous les deux un échappement Akrapovic donc ça risque de bien chanter là on va faire un concerto pour Akra on va poser la caméra là entre les deux et ben on va pas faire jouer la Rolls parce que elle a beau avoir un V12 je pense qu'elle a pas de chance t'as pas pensé à mettre un Akra sur la Rolls ah dommage bon bref la Rolls elle va rester bien joliment à côté je vous montre l'intérieur juste après d'ailleurs avec les belles jantes là ça c'est mes jantes préférées sur les Rolls Royce Phantom avec le logo RR qui reste toujours droit vous avez beau rouler dans tous les sens il restera toujours droit donc ça c'est un petit détail très sympa d'ailleurs vous voyez la taille de la voiture alors que c'est une décapotable genre une deux portes donc là vas-y on va faire là on va démarrer la SLS si je vais la démarrer avec vous vous voyez l'intérieur là le montant carbone ici voilà on se retrouve derrière le volant ici il y a tout ce qu'il faut pour démarrer regardez donc déjà le bouton start là et vous allez voir ensuite le bouton pour l'échappement le bouton magique ici Akra attendez regardez là les blancs voilà là les rouges ça devient tout de suite très grave le bruit je vais poser maintenant la caméra derrière que vous ayez une bonne vue voilà on n'est pas mal je vous laisse là j'arrive la caméra la bon les amis dit en commentaire qui a gagné laquelle des deux a le plus beau bruit en plus c'est intéressant parce que c'est deux v8 de la même époque elle a vu comme c'est beau derrière moi avec les nuages c'est vraiment sympa et d'ailleurs en parlant derrière moi regardez on est d'ailleurs on risquait pas de déranger grand monde ici à une piste d'avion et un jet privé même là bas ça c'est la prochaine chose qu'on va essayer avec rab là il a son jet qui est garé là bas en attente il nous l'a avancé du hangar je regarde ça c'est pour dans quelques années et bah ici il ya la piste de décollage et comme je vous ai dit juste des hangars autour de nous donc on risquait pas de déranger grand monde on est chez devant chez dijon auto racing je sais pas si vous connaissez son distributeur à krapovic bon ils font plein de choses on va faire un petit tour à juste après et on va faire aussi un autre tour là dans quelques minutes dans une collection de voitures que vous ne soupçonnez pas de trouver par ici et après aussi ou avant je sais pas on va faire un petit tour dans dijon on va aller manger un bout on va revenir ça va être une journée assez sympa et un bloc qui change un petit peu des habitudes bon elle a assez respirer vous entendez échappement akrapovic une de plus vous voyez ça se voit même au visuel l'échappement est rond l'échappement il est rond l'origine il est pas rond qu'est ce que ça siffle là regardez vous nous bougez je crois un autre g63 mg il a aussi ça encore une fois la même génération il a un échappement je sais pas ce que c'est par contre je vais leur demander regardez les sorties c'est n'importe quoi c'est que deux gros tubes et sinon vous préférez ah ouais il est fort là le bruit préférez le bruit du g akra parce que là vous pouvez comparer du coup on vient de démarrer le akra il fait peur incroyable c'est quoi la marque de l'échappement c'est juste un effet sur mesure là on va enlever les silencieux ah ouais pour qu'il fasse plus de bruit encore ah ouais mais déjà là c'est dites vous qu'ils vont enlever les silencieux ah mais toujours plus en fait il est décata ah il est décata quand même déjà parce que sinon je comprends pas comment il fait autant de bruit ouais ça se sent aussi ça fait plaisir de voir des voitures modifiées comme ça regardez cette belle Focus RS j'adore cette couleur sur les Focus RS qu'est ce que vous en pensez magnifique avec le centre de roue vert les étriers verts aussi la ligne de cette voiture là c'est incroyable et en plus là les jantes ça lui fait un style c'est une voiture de dingue genre il n'y en a pas deux comme les SLS avec ce long capot là elle passe pas inaperçue dans Dijon les gens ils veulent se faire prendre en photo avec c'est tout à fait normal Rab le photographe alors les amis si vous croisez Rab dans Dijon vous lui demandez une photo il va vous en faire 50 n'hésitez pas on vient d'arriver en plein centre de Dijon devant le Pokéball en fait c'est là où on va manger ce midi avec Rab et pourquoi on mange là tout simplement parce que c'est son nouveau restaurant Pokéball en plein centre de Dijon donc tant qu'à faire on mange à domicile donc n'hésitez surtout pas si vous êtes de Dijon ou si vous êtes de passage à Dijon ou si vous avez des amis famille à Dijon vous leur dites c'est la meilleure adresse de Dijon pour les Poké et je dis pas ça parce que c'est le restaurant de Rab voilà on s'est posé pour la petite pause on est chez Pokéball comme je vous ai montré de l'extérieur là vous voyez vous le reconnaissez avec le panda c'est leur logo bon il y a de tout Chirachi oui merci Anna pour le... on a un Pokéball au saumon c'est un vous-même préféré on a encore plein de sushis on a des brochettes on a vraiment de tout et on y a mangé hier soir je vais vous afficher une petite vidéo là en bonus regardez comment c'était c'était juste incroyable avec... c'était quoi c'était une brochette en fait ils vous mettent le saumon cru et en live il cuit devant vous donc franchement vous pouvez me croire c'est testé et approuvé vous irez vous m'en direz des nouvelles le bruit il est rock un bruit de monstre des cavernes il se met à pleuvoir comme par hasard en plus ce genre de voiture là c'est propulsion donc il faut faire quand même attention grâce à l'échappement akrapovic il n'y a pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir et entendre la sonorité du V8 on a ouvert les valves voilà avec le bouton là on a bien laissé les valves ouvertes il n'y a pas de doute magnifique le bruit c'est ça aussi que tu kiffes sur la voiture c'est plus le look ou le moteur ou le tout c'est un ensemble il y a tout qui est bien en fait sur cette voiture là je ne vois pas un défaut franchement même les portes on a des petits retours d'échappement très à l'aise je vous ai dit sur le sol mouillé on appuie à peine je l'appuie à 20% elle est déjà joueuse mais c'est ça qui est plaisant aussi avec les propulsions ça se danse ça danse sur la route c'est la chorégraphie donc là on est tout au fond du hangar ou atelier de Dijon Autoracing enfin c'est un atelier mais c'est tellement grand qu'on dirait un hangar même de base c'est un hangar pour avion vu qu'on est à côté d'une base aéronautique donc il y a une voiture de course ici regardez à l'avant elle a des feux de Focus RS mais elle a des portes qui se lèvent comme une McLaren on va dire donc c'est assez ouf il y a une Huracan il y a vraiment beaucoup de petites sportives c'est le principe ici là il y a une belle Porsche très 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 bien entretenue et là il y a une autre voiture de notre habit Rab il a une M3 ici mais je lui dis mais qu'est-ce que tu fais avec cette M3 pourquoi elle est là pourquoi elle est comme ça dedans et il m'a dit en fait c'est juste pour faire du circuit c'est ça ? c'est ça en fait c'est uniquement pour faire du circuit tu peux l'utiliser tous les jours ouais non ça c'est vraiment pas fait vous allez comprendre pourquoi c'est pas fait pour aller acheter le pain en regarder dedans c'est vraiment elle a été vidée totalement et avec les sièges baquets les Sparco la petite boîte de vitesse mécanique et elle fait combien de chevaux celle-ci ? elle fait 370 ah ouais mais elle doit être toute légère elle doit être toute légère tout à carbone j'avoue le toit carbone et ici pourquoi c'est comme ça le ? il y a un grou ils ne l'ont pas aimé ils l'ont enlevé et le coffre il est maintenu avec des trucs comme ça donc voilà on découvre encore une voiture de rab il y en a plus qu'on le pense ah mais même l'intérieur de la porte totalement au carbone tout vidé là ah ouais il n'a plus d'une voiture dans son sac donc là vous en pensez quoi pour faire un peu de circuit ? ça doit être fun juste à côté d'une voiture de rallye c'est la caverne d'Ali Baba ici en fait il y en a de tous les côtés tous les styles il manque un petit truc il y a Rizière bon voilà les amis on est arrivé dans une sorte de caverne d'Ali Baba regardez par quoi on est entouré il y en a encore là-bas derrière on va aller voir ici ça c'est un camion pour voiture justement d'ailleurs il a délivré tout à l'heure cette Porsche de course là il y a une autre Porsche de course là et là il y a encore deux autres voitures c'est comme je vous disais une caverne d'Ali Baba et là aujourd'hui on a la chance d'être avec Charles pilote LMP2 pilote pour Richard Mill c'est ça ? oui c'est ça c'est une 997 GT3 RSR qui a fait les 24 heures du Mans entre 2006 à 2014 ok c'est ça derrière les photos on fait celle-ci elle est en dessin juste ici ok ouais en soit il n'y a pas grand chose de similaire à une Porsche de route ouais tout est vraiment fait sur mesure donc c'était une des Porsche les plus mythiques qu'il y a eu au Mans en tout cas en GT ouais donc après la puissance puis le poids on avait fait une petite fiche donc c'est 550 chevaux pour 1225 kg on faisait des baptêmes avec mais là on essaye un peu de la préserver parce que maintenant les pièces commencent à se faire rare et le prix commence à augmenter donc je pourrais te la démarrer si tu veux ah oui il y en a plus de procédure de jour donc c'est un peu long bah vas-y c'est un peu long mais on peut montrer ça ça peut être intéressant à voir comment ça se passe on a pas le bouclier arrière parce qu'on a eu un petit problème il y a pas si longtemps que ça avec la remorque la voiture a reculé et ça a un peu retiré de la peinture donc ok bah c'est à la mode US c'est à la mode aux Etats-Unis de rouler sans pare-chocs avec les Huracan du tout c'est un peu bah on la fait rouler qu'à Dijon ok on évite de trop se dépasser parce qu'après c'est un peu moins un problème au niveau de la logistique ah oui mais c'est sûr normalement là dans les années futures ce qui fait monter la cote de ces voitures là c'est le fait qu'elles sont éligibles au Le Mans classique donc maintenant la voiture va avoir plus de 10 ans donc on va dire que c'est ce qui va faire grimper la cote de la voiture une fois qu'elle a plus été éligible mon père l'a racheté et vu qu'il a fait Le Mans avec cette voiture là en 2013 elle est aux couleurs donc du Mans en 2013 on a 90 ans 22 23 juin 2013 ah oui ok c'était à 67 avec la porte en carbone ouais d'une légèreté donc là tout est dépouillé c'est vraiment un peu archaïque à l'intérieur ouais pour le gain de poids ouais exactement donc là tu vois si je te mets tout en route là t'as mis le contact en gros le contact ouais la procédure c'est pas forcément comme une voiture normale où on t'appuie sur le bouton et puis ça part c'est pas non plus une F1 non plus mais on va dire qu'il faut quand même arriver à monter la pression d'huile sinon tu risques un peu prendre le moteur dans la gueule et puis si tu prends le moteur c'est relou hein ouais c'est un peu relou donc tu vois si je fais ça hop pareil pour monter avec l'arceau c'est plus facile ouais t'as l'air d'avoir l'habitude quand même ouais maintenant on a un peu l'habitude donc tu vois là on est activé avec le main switch et là je te baisse l'ignition tout se met en route t'as les pompes qui se mettent en route et ensuite donc là t'as le bouton start qui est juste là et là en fait je vais regarder la pression d'huile qui est juste là et je vais attendre qu'elle monte c'est à dire qu'en fait je vais appuyer sur le bouton start et je vais couper à chaque fois l'ignition pour faire monter la pression d'huile une fois que la pression d'huile sera bonne je pourrais laisser le moteur tourner et là c'est bon la troisième fois ça part ah ouais ça sent bon mais t'aime bien elle fait des flammes elle fait des flammes ça ne m'étonne pas avec le 146 146 à 40pb en confération de haut et ensuite on va la faire monter je ne pensais pas que ça faisait autant de bruit je ne pensais pas que ça faisait autant de bruit 115 115 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 Waouh ! Ah j'ai la tête là ! Ah oui, à chaque fois... T'es où toi ? Tu t'es barré ? J'ai rarement vécu ça quand même, d'être aussi proche d'une voiture qui fait autant de bruit. C'est une expérience. Du coup, alors qu'est-ce que tu veux nous montrer ensuite dans la caverne ? La génération d'après, mais c'est pas le même modèle. Cette voiture-là roulait 24 heures du Mans. Celle-ci roulait 24 heures de Spa. Dans la category GT3. Donc celle-ci a gagné rien de temps de Spa en 2016. Elle a un bon moment de maraise. Donc là, on va dire que sur piste, ça va être encore plus rapide que celle-ci. Tout est en carbone, sauf le chassis. Vraiment, tous les éléments de carrosserie sont en carbone, même le tout est en carbone. Et celle-ci, elle a deux places dedans ? Oui, alors là, parce qu'on a mis un siège pour les baptêmes. Mais sinon, normalement en course, il n'y a qu'un seul siège. Là, c'est plus moderne. Et l'ailon, il est plus gros là ? Oui, plus gros. Il y a un diffuseur, pareil avec les ailes qui sont aussi plus larges. Et en largeur, je ne saurais plus te dire exactement, malgré plus de 2 mètres. Alors que celle-ci est quand même plus fine. Donc là, on est, pareil, tout dépouillé. Mais c'est plus, on va dire, moins archaïque que l'autre. Et celle-ci, c'est la dernière génération qu'on peut utiliser sans avoir besoin d'un ingénieur en permanence. Ok, ouais. Alors n'importe qui peut l'avoir et la rouler du coup ? Oui, après il y a juste une procédure à suivre. Je ne démarrais pas parce que celle-ci, en soi, elle fait moins de bruit que l'autre. Oui, on a assez eu de... Oui, voilà, donc on en a eu assez. On fera pas mieux en termes de bruit. Oui. Ah, mais c'est vrai qu'il y a plus de couleurs. Oui, donc sur celle-ci, tu as l'ABS, tu as un Traction Control. Sur l'autre, tu as un Traction Control. Mais c'est vraiment pour dire qu'il y en a un. Alors que là, c'est vraiment... Je ne vais pas dire que tout le monde pourrait utiliser la voiture. Mais c'est quand même rapidement plus facile que celle-ci. C'est quoi ça ? Oui, en cas d'accident, les commissaires et l'équipe de secours peuvent directement extraire le pilote. Il faut quand même enlever... Oui, alors eux, après ils ont un système où ils peuvent tout tirer d'un coup. Ah oui, parce que je me disais, il y a quand même beaucoup de boulons. C'est un peu long. Oui, ils font vraiment sauter ça. En cas d'urgence, ils font vraiment tout sauter. Ok, pratique, je ne connaissais pas cette trappe de secours. C'est comme dans James Bond. Tu appuies sur le bouton et le truc, il s'ouvre et il se bat en l'air comme ça d'un coup. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ok, donc ça, c'était la partie vraiment course. Il reste une Formel Renault quand même. Oui, c'est avec laquelle j'ai roulé en Formel Renault en Eurocup en 2018. J'ai gagné Monaco. Ah oui ? C'était un bon souvenir. Monaco, ce n'est pas le plus facile. Non, non, non. En plus, c'était la première fois que je roulais là-bas. Ah ouais ? On va dire qu'on ne s'y attendait pas forcément, mais en tant que rookie. Parce que tu n'as qu'une heure d'essai libre et après, c'est directement qu'Ali fait course. Franchement, tu peux dire que tu as gagné à Monaco. Donc ça, c'est la première course. Et moi, je partais en Pôle pour la course 2, on va dire. La photo de Sébastien Vettel. Il y a Mike Tyson aussi ici. C'était un autre registre. Oui, un autre registre. Mon père est fan de boxe. Il a fait pas mal de boxe pendant quelques années. On a gagné Le Mans dans cette voiture-là. Tu roulais dans cette voiture ? Oui. C'est en LMP2. On a gagné Le Mans l'année dernière et le Chapa du Mans. C'était sympa. Puis cette année, je roule avec Richard Mille. J'ai roulé avec Sébastien Ogier. Jusqu'au Mans. Il est sympa ? Oui, très sympa. C'est incroyable. Rien que pour tout ça, c'est déjà ouf. Mais il y a encore des belles voitures. Oui, il y a encore des belles voitures. Donc ça, c'est le coin américaine. C'est le coin italienne. Comme tu veux. On est devant là. Les plus forts ont reconnu la F12 Berlinetta. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Il y a la B moteur en carbone aussi. Oui, carrément. Ça, c'est rare. Ça, c'est très rare. Donc là, on voit le carbone. Ici. C'est un carrosserie. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas cette option-là. Regardez ce détail-là. Ici. Ça se fait mieux fini. Oui, c'est vrai. C'est vraiment plus joli. J'essaye de le voir sur l'arrière aussi. Normalement, c'est vraiment plastique. Ah oui, oui. Tout le pare-choc. Le diffuseur est peint. Ah oui, c'est vrai que c'est un beau détail. Parce que c'est vrai qu'il est assez gros. Et c'est toujours plastique, ce diffuseur-là sur les F12. Est-ce qu'il est ouvert ? Ah bah, il est ouvert. Magie. Comme ça, on voit le carbone dedans. Il y a deux options qu'on n'a pas. C'est le lift. Et le display pour le passager. Le petit écran n'a pas. Mais ce n'est pas forcément une grande perte. Parce que sur la F12, il était relativement dégueulasse. C'était les premières versions. Ok. Ça, c'est 740 chevaux. On a démarré, mais on a juste désactivé les valves. Ah oui. Ça veut dire qu'elles restent constamment ouvertes. Oui. Ça, c'est une très bonne chose. L'échappement d'origine, mais les valves sont ouvertes. Ok. Donc, juste après, on a une autre Ferrari, on dirait. Oui. De Starossa. De Starossa, oui. C'est une des dernières. Malheureusement, c'est pas une F40. Mais on va dire que ça passe quand même une des Ferrari les plus mythiques. Oui. Dans les années 80. Il y a même la petite casquette Ferrari entre les sièges. Tout dans le détail. On a aussi les chaussures Ferrari de l'époque. Que mon père avait. Avait acheté. Donc, elles avaient la forme de la F1 de l'époque. Je crois que c'était 96 ou 97. Et elles doivent être dans le capot à l'avant. Mais elles avaient une forme un peu étonnante. C'était un peu les années 90. Il fallait que ça soit un peu voyant. Oui. Elle a une ligne inox, je crois. Ça a un bruit différent de la F12, mais ça fait vraiment un beau bruit. Oui. De 90. Oui. C'est pour ça qu'elle a la légende de la TR. Elle a les freins de la TR. Oui, c'est vrai. C'est des options qu'il y avait de disponibles sur les tout dernières Starossa. Donc, à ses côtés, une autre voiture d'époque. Encore plus ancienne. Exactement. Donc, celle-ci a été refaite à neuf. Elle a été baignée dans un Vanasi vraiment... C'est comme si il y avait une voiture noble. Elle sort d'usine. Et moi, qui ne suis pas un fan d'anciennes voitures, je le dis souvent quand même, mais je sais reconnaître quand même quand une ancienne voiture est belle et désirable. Celle-ci, elle est incroyable. Type E. C'est le 6 en ligne. C'est la version la plus recherchée. Donc, c'est la phase 2. Il y avait la phase 1 et la phase 2. Et c'était la voiture la plus rapide du monde à l'époque. Ah oui. C'était 250 km à la poignée. La taille de la poignée, regardez la main par rapport à la poignée. Elle est minuscule. On ne peut même pas passer nos doigts dedans. Ça ne passe pas. Il faut juste le bout des doigts. Ça s'ouvre. Ça sent tellement bon les anciennes voitures comme ça. En plus, c'est vraiment tout est neuf. Le cuir marron avec le volant en bois. Le volant de Riva. La voiture vient de Californie. Les tout petits essuie-glaces. C'est un peu fragile. Ça se voit. Ils sont tout petits. Genre, on a peur d'y toucher. Il y en a trois en plus. J'avais même pas vu qu'il y en a en fond. Ça, c'est une Corvette C7 ZO6. Édition 65. Donc, il y a 650 exemplaires dans le monde. Avec ces couleurs-là. Je ne sais pas si c'est des signeurs ou si c'est peint. C'est un XL mais oui. C'est beau. Il y a des reflets. Le blanc aussi est pailleté. Même ça, c'est pailleté. C'est l'édition carbone 65. C'était en hommage aux 65 ans de la Corvette. Je crois. Ça fait 650 chevaux à peu près. Voilà une ligne Accra. Je n'ai pas les clés non plus. Donc, je ne pourrais pas te faire écouter la douce mélodie de ce l'auteur. On profite avec les yeux là. Oui. Mais par contre, quand ça démarre, ça hurle. Oui, ça hurle. Le Accra va déjà. Je vous ai fait entendre des voitures Accra devant Dijon Auto Racing. Vous avez vu ce que c'était. Imaginez la Corvette avec ses quatre sorties là. Je dirais qu'elle fait pratiquement autant de bruit que la Porsche. Voir même plus. Sur le moment, ça fait vraiment mal aux oreilles. Ça prend la tête. Exactement. Le toit en carbone, elle est targa. Donc, on peut enlever le toit. Ah, ok. Je ne savais même pas qu'il sortait comme ça. Et le toit, on peut le mettre dans le coffre. On reconnaît là, par contre, l'avant là, massif. C'est une Challenger, ça ? Oui. Démon. Démon, oui. C'est 808 chevaux. D'origine, c'est 808 chevaux. Et si tu mets du 102, tu peux atteindre 840 chevaux. Il faut à peu près une tonne mètre de coup. C'est une machine de guerre. Pour le dragster. Oui. À l'américaine, vous ne pouvez plus. À l'américaine. J'en ai jamais vraiment contemplé une comme ça, posée devant moi. C'est rare. Il n'a pas eu beaucoup d'importé en France. Parce que de base, la voiture ne devait pas être homologable. Et finalement, on a réussi, avec American Car City, à la faire passer. Ça a duré un peu de temps pour l'homologation. Mais maintenant, voilà, elle est légale. C'est insolent. Je ne saurais pas dire exactement combien de voitures ont été apportées en France. C'est du Smith Leak. Avec la tête du démon sur les pneus. La voiture, on l'avait laissée à Top Gear. Ils nous ont fumé les pneus arrière. Ils nous ont repayés, mais on a pu avoir des pneus. Et ensuite, on a fait une vidéo avec Vibrequin aussi avec. Et pareil, les pneus ont pris cher. Et on pensait pouvoir racheter des pneus derrière. Le problème, c'est que le fournisseur a arrêté la production de ces pneus-là. Donc, pendant pas mal de temps, on n'a pas pu en retrouver. Et vu que la monte est la même à l'avant et à l'arrière, pour le moment, on a mis les pneus qui étaient avant, à l'avant, à l'arrière. Ah oui, c'est possible, ça. Voilà, parce que maintenant, le train de pneus, c'est 2500 balles. Et si tu le trouves en plus ? Ouais, si tu le trouves, oui. Il ne faut pas faire trop souvent des burn-outs. Non. Même si c'est la voiture parfaite pour en faire. Ah, c'est la voiture parfaite, ouais. Et voilà. Là, il y a la boîte. Elle est numérotée, la boîte. Comme la voiture, la voiture est numérotée. Il y en a eu à peu près 3000 exemplaires. Alors d'aujourd'hui, je ne sais pas combien il en reste, parce que tous les Américains les ont explosées sur les pistes de drague. Vu que c'est fait pour le drague, c'est les petites rouettes à l'avant. Ah oui. Il faut savoir que cette voiture-là, sur les pistes de drague, pouvait cabrer. Donc, ils ont fait des petits trous pour l'avant. Tu retires les jambes à l'avant, et tu les mets à l'avant. Et donc, la voiture, vu qu'il y a moins de poids à l'avant, va. Ça ne va pas être Fast & Furious non plus, mais on ne va pas se retrouver. Ouais, avec Vin Diesel, Royal Creek, il y a tout. On a gardé même des protections, tu vois. On a même de la mallette avec la péteuse dedans. Ouais, j'ai ouf, il faut la faire essayer à Vin Diesel pour voir s'il la fait cabrer un peu. Ouais, je ne pense pas que ça va marcher. Il faut mettre vraiment beaucoup de poids dans le coffre pour arriver à la faire cabrer. Ouais, ou bien il faut mettre Vin Diesel dans le coffre et accélérer devant. Parce que là, sur la piste d'avion, vous roulez les voitures, des fois. Ouais, des fois, quand on peut faire des vidéos, on peut faire aussi... Il y avait GMK qui était passé ici. Avec la Chiron noire. Ah, mais c'était là. Ouais. Et la dernière partie, c'est à vous la remorque pour transporter les voitures de course, c'est ça ? Ouais, exactement. Quand vous vous emmenez faire les baptêmes, les circuits, tout ça. Et on arrive là, on passe devant une voiture bleue, vous voyez, attention. Et l'une des plus belles pièces de cette pièce, c'est une 765 LT Spider configurée chez MSO. C'est-à-dire qu'elle est unique, c'est vraiment à la demande du client chez MSO. Mais les trois quarts sont aux Etats-Unis, parce que le marché aux Etats-Unis est énorme. Ensuite, on s'est un peu lancé dans les couleurs MSO. Et j'ai vu cette couleur-là qui s'appelle le Celestial Blue. Et pareil, elle a toutes les options en carbone. On s'est vraiment lâché sur le carbone. Oui, il y en a de partout. Ouais, là, on a même le diffuseur. D'ailleurs, on a le tonneau pour le toit qui est en carbone. Donc, l'étrier de frein orange McLaren. Je peux ouvrir. Ah ouais. Bingo. Et à l'intérieur, d'ailleurs, c'est les sièges de la Sena. Siège de la Sena. Donc, elle a le seuil de porte en carbone. Et d'ailleurs, c'est une option. Normalement, dans les McLaren d'origine, le carbone à l'intérieur est mat. Enfin, ça donnait un peu plus de vie au foot pit en prenant ça en carbone brillant. Ouais, j'adore. Moi, je préfère le carbone brillant en général. Là, je trouve que ça fait vraiment vivre l'intérieur, surtout avec l'orange sur les sièges. Ça fait vraiment tout vivre. Oui, puis ça va bien avec le carbone extérieur qui est brillant aussi. Oui, il y a une 765. Celle-ci, c'est le châssis 322. Je crois que c'était quelque chose qui avait été reproché à McLaren sur la 675, parce que la voiture n'avait pas été numérotée. Donc là, on voit bien le plafond. Et là, ça s'assombrit en fait. Ouais. Et de dehors, on voit plus rien. Ça, c'est un peu un gadget. C'est un gadget. Ouais, c'est un gadget. En plus, ça coûte un peu une couille clairement cette option, mais... Ah oui, et là, ça s'allume en rouge. Ouais. On dirait de la braise. Donc, contrairement à beaucoup d'accent turbo, elle n'est pas rouge ou bleu. Ouais, c'est vrai. Donc, principalement, elles sont venues pour être bleu. Ouais, au mondial de l'auto, j'en ai vu une rouge. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, celle-ci, du coup, elle a une histoire un peu spécifique. Déjà, elle vient du Japon. On l'a rachetée au Japon. Elle appartenait à un cadre de chez Renault F1 à l'époque. Aussi, la voiture n'a été matriculée que pour la première fois en 99. Alors que la voiture date de 82. Mais ensuite, elle est partie au Japon. Et donc, ça fait que la voiture n'a que 14 000 km. Ça fait 160 chevaux pour 900 et quelques kilos. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour trouver une voiture complète. C'est-à-dire qu'en généralement, ils retiraient la boîte, l'outil. Donc là, à l'intérieur, tu as tous les outils que tu retrouves à l'époque. Tu as même les ampoules. Enfin, tu as tout. Et donc, à l'époque, ils avaient tendance à tout retirer la boîte qu'elle vient du Japon. Il y a encore les... C'est collector, ça. Ouais. Je vais te montrer vite fait le moteur. Donc, tu vois, tu as encore toutes les photos d'origine qui étaient fournies avec la voiture. Donc, tout ça a été gardé. Ce qui est très rare. Ça, c'est la couleur qu'on voit souvent, du coup. Ouais, qu'on voit souvent. Donc, c'est le rouge. C'est toujours bien à voir. Bien sûr, c'est collector. Voilà, absolument. Et les livres de l'époque, qui sont encore... Ils ont 40 ans, les trucs, mais ils sont encore... On dirait pas. Non, non, ils sont neufs. Ils sont neufs. Donc, après, le moteur. C'est un peu plus ancienne. Ça va, ça sent les vacillantes, quand même. Ouais, ça va. Après, c'est pour remettre. C'est plus compliqué. Ah, il faut revisser ? Ouais. On l'a peut ouvrir plus longtemps, donc ça fait que ça se colle. Ouais, ouais. Hop. Voilà. On dirait un barbecue. Ouais, encore du japonais aussi. Je crois que c'était pour l'homologation. Ah ouais. À l'époque. Le moteur est vraiment tout petit. Il y a juste un gros turbo, donc. Le lac du turbo est énorme. C'est-à-dire que la voiture, ça prend 6500 à peu près. Ça commence à charger à 4000, quoi. Dès que ça charge, c'est une fusée. T'as le double de puissance. Ça s'arrête plus. C'est vraiment impressionnant. L'intérieur, en plus, à cette époque-là, a été fait par Derten. Donc, c'est pour ça, c'est un peu funky à l'intérieur, avec le volant, les sièges. Qui, d'ailleurs, n'était plus sur la turbo. Elle a été signée par Joran Euty. Ah ouais, quand même. C'est un peu le maître de cette voiture. Bon, les amis, je vous avais dit que Rab, il avait d'autres voitures. Et avant de conclure cette vidéo-là, il fallait qu'on vous montre celle-ci. C'est une E500. Mais attention, c'est la E500 essence. Pas diesel. Donc, c'est beaucoup plus recherché. Beaucoup plus cher. Beaucoup mieux. Beaucoup plus plaisant, même. Vous pouvez reconnaître la voiture grâce aux ailes avant élargies. Ici, là, vous pouvez bien vous rendre compte qu'elle est vraiment très élargie. Et en plus de ça, celle-ci a une particularité. C'est que c'est une édition spéciale limitée à 500 exemplaires. Donc, pour la reconnaître, il y a la couleur de la voiture. Les jantes de la voiture. La scèlerie, là, au centre des sièges. Ici, vous voyez toute cette scèlerie-là marbrée. Donc, ça, ça en fait partie. Et aussi, il m'a dit le bois d'érable sur le volant. Comme ça, là. Donc, voilà. Ça, c'est la E500 de Rab. Là, les Youngtimer, les puristes, tout ça, ils vont kiffer sa voiture. Et on va conclure là-dessus, les amis. Donc, n'oubliez pas le concours à aller voir sur Instagram avec le poké de Rab. Tous les détails sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. A très vite. Ciao. C'est parti. C'est parti.